et comment est-ce que j'ai su que c'était lui l'homme de ma vie je l'ai rencontré au travers de sa mère beaucoup de gens ne connaissent pas mon histoire l'histoire de comment on s'est rencontré je connais maman Sarah depuis longtemps, il y a de cela 5 ans passé et on a gardé contact sur les réseaux sociaux elle m'écrivait deux fois sur Whatsapp elle m'écrivait et moi je ne savais pas que maman Sarah avait un fils qui était âgé comme ça et un jour elle me dit non, il y a un fils d'un pasteur qui veut te parler et je me suis dit mais maman je n'ai pas des connexions là, moi je n'ai pas des connexions en fait, bon elle a insisté pendant 6 mois un jour je lui ai dit, bon c'était une mère que j'aimais beaucoup, j'ai dit maman oh my gosh, ok il n'y a pas de problème donne-le mon numéro et pendant qu'il m'écrit j'étais très froide envers mon mari, j'étais très froide envers, je lui ai dit bonjour frère Cédric bonjour mon frère parce que nous qui sommes en public, dès que tu fais l'horreur d'envoyer un coeur, d'envoyer quelque chose ils peuvent te screenshot et t'exposer et moi je n'aimais pas ça je n'aimais pas des choses de connexion avouez, ah oui, moi j'ai voulu rencontrer mon mari, je ne sais pas, dans un concert je ne sais pas comment, tu vois comme nous les jeunes filles on aime, dans un mall il était drague, mais ce n'était pas ça mon cas alors il a commencé à m'appeler, il me dérange j'ai dit mais ce frère là, qu'est-ce qu'il veut de moi ? moi je ne veux pas, un jour il me dit ma soeur, moi je ne suis pas venue blaguer avec toi, je vais t'épouser, ah mais j'étais fâchée moi j'ai voulu qu'il puisse me romancer un peu, hein, m'écrire il n'a pas fait ça, lui il était droit je vais t'épouser et au même moment, I want you to bear in mind qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient m'épouser mais il ne disait rien ah, il ne disait rien il y a des hommes comme ça, ils sont là mais ils ne disent rien, ils ne disent rien mais je suis là, ils demandent ma soeur, comment va ton album ? comment va maman ? tu ne connais même pas ma mère comment est-ce que tu peux demander comment va ma mère ? dis-moi, qu'est-ce que tu veux ? et Cédric était tellement courageux il a pris l'avion de Atlanta à Johannesburg sans que je ne lui dise rien et le jour que je l'ai vu à l'aéroport Dieu me dit, c'est lui ton mari that's your husband and please bear in mind que ma mère n'a jamais aimé une autre personne que j'ai présentée à la maison quelqu'un qui voulait m'épouser maman était toujours, je ne sens pas mais le jour que ma mère a rencontré Cédric, mon mari ma mère a fait, c'est lui c'est extraordinaire ce que tu partages là parce qu'en plus, tu as dit quelque chose qui a touché mon cœur tu as dit, tu as choisi j'ai choisi effectivement, il faut faire ce choix maintenant, pour parler aussi un peu tu sais, moi, quand j'ai rencontré mon mari je n'étais pas forcément je n'étais pas spirituelle je ne cherchais même pas à savoir si c'est l'homme de ma destinée comme aujourd'hui, je suis enseignée sur ça mais quand je l'ai vue en fait, je ne sais pas comment expliquer mais j'ai su que c'était lui dans mon esprit, je me suis dit si ce n'est pas lui, c'est personne je ne veux personne et donc quand je t'écoute parler mon esprit fait bam il y a beaucoup de choses qui se jouent dans le mariage qui dira que l'amour seulement ne suffit pas so love is not enough love is not enough les filles qui disent je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup tu risques les gens qui ont divorcé aujourd'hui ils te diront c'est l'amour je l'ai épousé parce que je l'ai aimé et malheureusement ça ne suffit pas exactement ça fait quand même juste deux ans trois ans trois ans que tu es mariée je veux savoir depuis que tu es mariée quelle expérience tu as vécu depuis que tu es mariée est-ce que tu peux nous partager une expérience personnelle que tu as vécu dans le mariage qui t'a semblé difficile à surmonter comme je dis moi j'aime le mariage tu es dit j'aime le mariage comme j'avais dit j'aime le mariage j'ai voulu me marier jeune j'ai voulu me marier un bel homme j'ai voulu me marier avec quelqu'un qui me comprend et Dieu me l'a donné Dieu vraiment il me l'a donné mais je dirais la seule chose que j'ai rencontrée qui a été dure pour moi c'est de quitter la maison de mes parents de quitter ma famille de laisser l'Afrique du Sud pour venir habiter avec mon mari quelqu'un que tu causais seulement avec au téléphone pendant des mois et puis vous êtes qu'à deux dans la maison et là c'est là maintenant que ça m'a frappée je me suis mariée je suis seule donc il n'y a personne pour parler pour moi il n'y a personne pour te défendre donc tu dois te défendre toi-même comment ? tu dois te défendre toi-même tu dois grandir et souvenez-vous que je suis la cadette de chez nous je suis la seule fille je suis la cadette et puis la seule fille donc pour moi c'était et puis je me suis mariée à l'aîné de la famille donc pour moi c'est un grand frère avec petite petite soeur qui se sont mariés moi je veux faire les bébés mais moi je fais les bébés lui il veut que je grandisse tu vois parce que tu te maries avec l'aîné de la famille tu deviens aîné donc toutes ces petites soeurs et ces petits frères deviennent automatiquement tes petits frères et tes petites soeurs moi je suis là moi je suis aussi bébé je suis aussi bébé de mes frères je suis aussi bébé de ma mère mais tout ça là devrait finir in a blink of an eye ça devrait se couper il n'y a pas des bébés ici tu es devant ton beau-père tu es devant ta belle-mère il n'y a pas les mammy j'ai faim non tu dois faire toi-même te lever il y avait des moments où tu es fatiguée c'est maman qui a la cuisine mais ici c'est pas le cas c'est vrai ma belle-mère une amazing amazing mother in law il y a des fois elle veut même que je ne touche rien parce que j'ai beaucoup travaillé à l'église ou quelque chose mais imagine toi si j'avais une belle-mère qui avait un mauvais cœur attention mon mari ils sont à 10 chez eux s'il vous plaît il a 9 petits frères s'il vous plaît donc moi qui ai la cadette chez nous je devrais directement grandir directement être l'aînée de la famille directement prendre des décisions conseillées donc pour moi cette transition là a été très dure pour moi gloire à Dieu 3 ans presque 3 ans de mariage ma belle-famille amazing pour moi j'avais très peur aux Etats-Unis tu es seule avec ta belle-famille regarde-moi ça il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites ta belle-famille va te faire souffrir ceci et cela j'attends depuis que j'attendais qu'ils me font souffrir jamais et je bénis Dieu je bénis Dieu qui m'a donné une belle-famille magnifique donc que ça soit aussi ta prière que Dieu te donne une merveilleuse belle-famille parce que le mariage c'est pas pour deux personnes la famille est impliquée tu ne peux pas dire non c'est seulement moi et mon mari moi et ma femme non 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 la famille est impliquée donc si tu ne t'entends pas avec ta belle-famille commence déjà à prier pour ça si tu ne t'entends pas avec ta belle-mère ou ton beau-père je te dis tu seras misérable donc fais de ça ta prière c'est vrai ils peuvent être compliqués dans ta belle-famille mais prie prie à Dieu que tu puisses être que vous puissiez être des amis que vous vous entendez ça ne sera toujours pas facile là où déjà il y a deux personnes Dieu déjà nous a montré dès les débuts Adam et Ève là où il y a deux personnes l'ennemi doit entrer mais ne sois pas de ces personnes-là qui disent je m'en fous de non 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 la famille est impliquée peut-être ton mari ne va pas le dire mais il aime sa famille peut-être ta femme ne va pas te dire mais elle aime sa famille donc essayons d'échanger donc marions-nous bien pour éviter le divorce Marion nous vient c'est vrai on a dit que le mariage c'est un choix mais prions je dis toujours si tu as une fille j'ai mes filles de 16 ans de 17 ans je suis en train de leur encadrer je dis il n'est pas encore très tôt pour toi de prier pour le mariage c'est pas tôt prie pour ça mais non ne dis pas que non quand j'aurai 25 quand je veux prier non prie pour ton mariage même si tu es jeune prie pour ton mariage tu as des enfants prie pour leur mariage ma fille a une année je prie pour son mariage aujourd'hui parce que pour que l'ennemi puisse t'atteindre toi il peut même passer par tes enfants j'ai toujours dit on part à l'école pendant des années pour avoir un boulot après on part à l'école pendant des années pour avoir je ne sais pas un job quelque part mais pour le mariage on nous donne des cours pendant une semaine et on se marie on doit apprendre ce sont des choses qu'on veut dans des églises des conférences de la jeunesse où on ne parle que de mariage il y a des gens qui entrent dans le mariage sans une connaissance ils croient que le mariage c'est le sexe le sexe ne suffit pas soyons réels le sexe n'est pas le mariage ça se fera un prochain live et on fera du sexe dans le mariage ah oui ça ne suffit pas tu te maries à cause du sexe tu es en train de faire l'erreur et Dieu m'a béni avec un bon mariage et c'est ça même ma prière que Dieu bénisse quelqu'un avec son choix de dessiner avec son mari de dessiner avec sa femme de dessiner que vos mariages soient bénis que vous ne vous mariez pas par pitié ou pour prouver tu veux prouver à tes amis que moi si je peux me marier non mais attends le temps des dieux que Dieu puisse t'envoyer cet homme de dessiner et cette femme de dessiner je prie que dans chaque mariage où il y a le trouble que Dieu soit votre paix qui aille la paix au nom de Jésus je prie en ce moment pour cette femme qui est troublée pour cette femme qui est à la porte du divorce que Dieu te donne le courage que Dieu te donne la sagesse le discernement de bâtir ta maison en nom puissant de Jésus à cet homme qui se pose la question tu as trois femmes devant toi et tu ne sais pas qui choisir je dis oh Seigneur que Dieu puisse te donner la sagesse et le discernement de bien faire le choix du conjoint en nom puissant de Jésus nous refusons tout esprit de divorce nous refusons tout esprit de mésentente de querelle de division nous refusons tout esprit que l'ennemi veut faire entrer dans nos maisons pour créer de mésentente le trouble nous fermons toutes portes que l'ennemi a ouvert dans nos maisons et nous disons Seigneur prends les contrôles que nos mariages soient bénis que nos mariages soient le reflet de ton amour qu'on soit patient qu'on soit humble dans nos mariages au nom de Jésus que Dieu donne la sagesse à une femme que Dieu donne le discernement à une femme que Dieu donne l'humilité à une femme que Dieu donne que tu sois cette femme de Proverbe 31 au nom de Jésus Christ nous avons ainsi prié Amen soyez bénis soyez bénis Yes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada